M. Maïssa Babou, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur économiste aussi. Alors, d'abord, on va parler de cette rupture de kérosène qui est annoncée pour 15 jours. Ce manque de kérosène, quel impact sur l'économie nationale ? Oui, je crois que les compagnes aériennes sont quand même dans la lèche. Je viens d'entendre le ministre qui a dit qu'il y a un bateau qui va venir d'ici demain pour nous couvrir jusqu'au 23. Ça, c'est très limite. Et il parle de compensation entre compagnies, que oui, les gens peuvent le faire. Mais tout compte fait, moi, je crois que dans des situations pareilles, tout le monde sait qu'il y a la guerre en Ukraine, mais que ce n'est pas la fin du monde. Les marchés, toutes les matières continuent quand même d'être marchés. Et donc, je ne peux pas comprendre qu'on soit à ce niveau de rupture qui met en mal l'AIBD en tant qu'entité quand même qui a une personnalité et dans la sous-région, très respectée. Donc, ce sont, à mon avis, je ne peux pas parler de faute. Mais il y a peut-être une mauvaise gestion de ces stocks-là. Ou alors, il y a aussi le problème d'un déficit financier, un problème de trésorerie. Au niveau de l'AIBD même, qui fait qu'ils n'ont pas pu quand même commander à temps. Ou alors, faire une commande quand même, qui pourrait nous couvrir jusqu'à, pourquoi pas, un mois, deux mois, trois mois. C'est le genre de manquement. L'AIBD, déjà le Sénégal qui se veut être un hub aérien. Quel impact, justement, sur l'AIBD et surtout pour le Sénégal, l'image du Sénégal ? Oui, c'est un peu… On peut faire le parallèlement avec l'aéroport. Excusez-moi, avec le port par rapport aux sanctions au Mali. On se rend compte qu'effectivement, le port est en train de perdre presque 60% de son marché pour ces raisons-là. Et l'AIBD, c'est pareil. Parce que quand les compagnies aériennes ne pourront plus se ravitailler partant d'Asie pour aller aux Amériques ou des Amériques à l'Asie ou bien en bas, tout en bas de l'Afrique du Sud, pour aller ailleurs, Dakar, en pôle position, doit être quand même ce hub-là de pouvoir aller. Et par conséquent, ne pas quand même vendager l'honorabilité de l'AIBD. Et je crois que le Sénégal devait prendre quand même toutes les mesures du doigt. Parce qu'il s'agit de stocks. Et tout le monde sait que, oui, le stock, on en consomme peut-être 500 000 litres par jour. Mais ça, c'est trop facile à calculer. Et après voir maintenant où se trouve le problème, c'est ce que je disais tantôt, je crois beaucoup plus quand même qu'il y a un problème de trésorerie. Alors, le Sénégal est aussi sous la pression d'une hausse des prix de l'essence vers même une rupture, une pénurie, dit-on en tout cas. Comment est-ce possible, M. Babou ? Oui, mais c'est possible simplement parce que je crois que notre société de raffinage, est-ce qu'elle n'est pas dans la dèche, est-ce qu'elle n'est pas à l'arrêt ? D'abord, c'est un grand problème. Le deuxième problème, c'est que ce n'est pas le prix, qui peut être quand même un problème, d'autant que le monde entier achète sur le même marché. Le Brent est vendu au marché d'Angleterre, et c'est ce que nous consommons. Alors, pourquoi ne pas aller commander ? Personne n'a dit qu'il n'y a pas de produits pétroliers. Parce qu'en fait, s'ils étaient 10-15, il n'y a que deux grands producteurs qui ne sont pas là. C'est vrai que les prix ont augmenté, mais si vous commandez, on vous livre. Donc, est-ce que nous ne sommes pas en train quand même d'attendre je ne sais pas quoi pour, en fin de compte, mettre le pays dans une difficulté exécrable ? Y a-t-il un problème justement de finances ? Pour qu'on ne puisse pas commander à temps et nous couvrir à temps ? Parce que depuis le début de la guerre, ce que nous consommons dans ce pays-là, ce sont des stocks. Maintenant, les stocks ne peuvent pas dépasser trois mois. Bonjour, maintenant, les dégâts. Des nouvelles commandes. Mais il faut de nouvelles commandes. Parce que cette guerre-là, c'est pour deux, trois, quatre ans. La guerre, c'est conséquent, c'est deux, trois, quatre ans. Ce sont donc déjà les contre-coups de la guerre en Ukraine ? Oui, ça va commencer. Vous savez, depuis le début, nous consommons locales. Nous consommons les réserves qui étaient dans ce pays-là. Maintenant, ces réserves-là ne peuvent pas dépasser trois mois. Donc, jusqu'à la fin de ce ramadan-là, nous serons dans de nouvelles commandes. Forcément dans de nouvelles commandes. Mais ces nouvelles commandes viendront avec de nouveaux prix. Ce sera une inflation. L'État du Sénégal a décidé de faire ce qu'il pourra pour attenuer les prix. Mais nous sommes dans une mondialisation et nous sommes une économie d'importation. On ne l'oublie pas. Parce que même le ciment qu'on produit ici, chez nous, avec trois cémenteries, augmentera ses prix. Vous savez pourquoi ? Parce que l'ingrédient qui entre dans la fabrication du ciment pour que ce soit noir, ce charbon-là, ait importé d'Ukraine ou de Pologne. Vous voyez que donc, aucun secteur d'activité ne sera épargné. Il faut faire avec. Il faut faire avec. On ne peut pas rester les bras croisés pour attendre la fin d'une guerre. Ça, ce n'est pas possible. Alors, projeté aussi à 6,1%, la croissance économique du Sénégal pourrait être réorientée, en tout cas à la baisse. Cela à cause des contre-coups, dit-on, de cette guerre. La tendance aussi haussière des prix de l'énergie et des denrées de première nécessité. D'ailleurs, c'était une alerte un peu du Fonds monétaire international. Pourquoi des pays comme le Sénégal ne sont jamais à l'abri des aléas de la conjoncture internationale ? Parce que nous avons une politique de développement orientée dans des investissements, peut-être, dit-on, structurants. C'est-à-dire tout ce qui est port, aéroport, stade, quitte de la production. Quitte de la production. Nous avons un problème au niveau de la production sanitaire. Nous avons un problème au niveau de la production scolaire. Pour se soigner ou pour aller à bonne école, il faut sortir de ce pays-là. Donc, tout ça s'est raté. Et nous avons aussi des problèmes au niveau de la production alimentaire. Pourquoi on ne change pas de parti ? Pourquoi on ne va pas vers ce que vous dites ? C'est-à-dire nous protéger contre les aléas d'un monde insécure. Ce monde-là est devenu insécure. Il nous faut nous mettre à l'abri. Mais importer pour une couverture de trois mois, ça, ce n'est plus sûr. Et par conséquent, moi, je crois que les politiques doivent être réorientées vers un développement inclusif local nous permettant quand même de booster notre secteur primaire en créant de facto un secteur secondaire de transformation agro-industrielle. En court terme, disons, comment faire pour aller vers un rééquilibrage budgétaire ? Moi, je crois que c'est une volonté politique. Si l'année prochaine, le président a décidé de prendre sur les 5 000 milliards au moins 7 000 milliards et les 4 000 milliards vont rester, mais que ce 1 000 milliards-là soit dédié 200 milliards d'agriculture, 100 milliards de santé, 100 milliards d'éducation, 100 milliards de pêche, etc. Ce serait une très belle orientation. Et cette politique-là peut être menée sur 4 ans, sur 5 ans, pourquoi pas. Et sur 3, 4, 5 ans, si on fait cet effort-là, on va avoir des secteurs émergents. La santé pourrait être émergente. L'éducation pourrait être émergente. Même l'agriculture, on peut atteindre rapidement l'autorisation alimentaire parce que le Mali presque l'avait atteint à un certain niveau. Le Burkina Faso n'importe presque pas de riz. Donc, c'est faisable. Nous avons la terre, nous avons l'espace, nous avons une bonne jeunesse, nous avons aussi des agriculteurs qui ne demandent qu'à être peut-être formés autrement. Mais il faut investir dans des forages, il faut exploiter toutes ces terres que nous avons qui ne sont pas exploitées, etc. Donc, le changement de part digne, c'est une volonté politique. Quand on arrête ces projets faciles, vous demandez à n'importe quel chinois, il va vous faire une autre à péage ou bien un stade. Ça, c'est trop facile. C'est ce qui est plus facile dans la gouvernance. Maintenant, ces gens-là ne financeront jamais votre pêche, ne financeront jamais votre agriculte parce que ça ne les intéresse pas. Alors, nous avons un fouleur. Alors, c'est peut-être ce que le chef de l'État a compris en déclarant qu'il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Est-ce que vous croyez à cette phrase ? C'est encore un slogan après 11 ans, après 10 ans, 11 ans, 12 ans. C'est encore un slogan. Il a fait la même déclaration en 2017. 2015, c'est pour dire qu'on aura l'autosité en riz en 2017. Je me souviens sur un plateau avoir dit que ce n'est pas possible, monsieur le président. En deux ans, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une autosuffisance. Il faut investir dans le moyen terme, mais pas dans le très court terme qu'on réalisera quand même ces sécurités-là ou bien ces autosuffisances-là. Donc, moi, je crois que c'est un slogan. Il le dit parce que tout le monde sait que nous ne sommes pas à l'abri. On va tout importer. L'inflation sera là et voilà, il anticipe sur ce qu'on doit faire. Et lui et son budget et ses politiques, lui qui doit réorienter tout cela, prendre notre budget et le mettre à terre dans le secteur primaire, il ne le fera pas. Mais ce sont des slogans et il veut vous dire qu'on a mis 20 milliards dans l'agriculture. C'est une hérésie. Je crois que quelque part, on comprend quand même les slogans du président de l'arrivée. Vous aviez cité tantôt des infrastructures déjà réalisées ou qui sont en cours. Est-ce que ça ne fait pas aussi partie de ce développement dont on aspire ? Oui, mais ça, ce sont des investissements très souvent d'appoint, d'appui qui peuvent être dans le dispositif du développement parce que le développement doit être centré sur l'homme. Mais si vous n'avez pas un capital humain, vous allez faire des points et des stades. Ce capital humain qui n'a pas bien mangé, qui ne peut pas se soigner, qui ne peut même pas payer une facture d'électricité parce que ce n'est pas accessible à lui. C'est ce capital humain qui est extrêmement fragilisé. Vous le laissez là-bas en rade et vous allez construire des stades et des ponts. Mais c'est comme si ce pays marchait par la tête. Tout le monde sait que nous avons besoin quand même de nous développer à partir de la base. ces budgets-là doivent être décentralisés pour que les gens quand même se sentent qu'il y a vraiment qui sont comptés. 5 000 et quelques milliards de budgets. Allez à Louga, demandez-leur si on a même construit un puits là-bas. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a rien. Demandez à quelqu'un qui habite Bambé, etc. Mais il n'y a rien ou pas cet argent. Donc, c'est un mal développement. comme je vous ai dit tantôt, c'est très facile de faire un stade avec un chinois. C'est un crédit. Et voilà, bonjour, les dettes qui augmentent d'année en année et qui finiront un jour par nous étrangler parce que nous sommes à plus de 90 milliards de remboursements de dettes par mois. C'est difficile. Pourtant, on continue encore d'annoncer des chantiers. sur le plan aussi notamment des denrées des denrées de première nécessité dernièrement lors de son dernier discours à la nation. Il a encore rappelé qu'il a décidé de baisser les prix du riz, du sucre, de l'huile. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre aussi. Comment expliquer cela ? Moi, je crois que quand même c'est le ministère qui n'a pas bien géré cette dimension-là parce que vous ne pouvez pas vous lever un matin, le président a parlé et le soir, c'était comme lors des cours. C'est à midi que le ministère parle et puis le soir, on fait cours. On ne prévoit rien du tout. C'est comme aussi les erreurs que nous sommes en train de commettre au Mali. Quand vous voulez fermer les frontières, mais donnez au moins aux gens cela une semaine. Mais là, on fait le discours le matin et puis l'après-midi, vous partez dans des boutiques de détaillants. Attention ! Et ces détaillants l'ont acheté cher chez des grossistes. Vous n'avez pas pris en compte ce qu'on appelle dans notre jargon l'écoulement de stocks. Il faut, dans chaque marchandise, nous, on peut calculer combien de temps faut-il pour que le stock de riz qui est là soit vendu. Mais c'est après seulement ce temps de séjour des stocks-là que vous pouvez dire que maintenant, à partir du premier de tel, à partir du 15 de tel, à partir du 20, voilà, les prix nouveaux seront affichés. Une semaine après, dix jours après, pour que les gens quand même ne refusent pas, mais ils ne peuvent pas vendre à la perte. Moi, je crois qu'il y a un problème de casting. Finalement, un problème kérosène, essence, denrées de première nécessité, jusqu'où le Sénégal peut encore tenir ? Bon, jusqu'à ce que peut-être, ce qui était arrivé en 2008, arriva. Parce qu'en 2008, vous souvenez-vous, avec la crise-là, il n'y avait plus de riz. Le président Abdel Aïvade s'est décarcassé en Asie avec la diplomatie, toute la diplomatie sénégalaise pour nous amener du riz. Nous ne sommes pas à l'abri quand même, non seulement de prises élevées, mais avec cette guerre-là, il y a des pays qui vont refuser carrément de faire des exportations parce qu'eux aussi doivent se protéger. Donc, les stocks vendables, les offres peuvent être très, très, très limites et nous ne sommes pas à l'abri de ruptures totales dans une matière quelconque. Professeur Maïssa Babou, économiste Réumi FM, vous remercie. Merci, c'est moi.